salut tout le monde comment ça va est ce qu'il fait moche chez vous aussi est ce que vous comprenez quand on veut dire que la météo n'est pas bonne on peut dire il fait moche et en ce moment à bruxelles où j'habite il fait très moche moche c'est ugly donc en ce moment à bruxelles où j'habite il fait très moche avant toute chose je vous informe que vous pouvez trouver la transcription de cet épisode sur un lien que j'ai mis dans la description de l'épisode alors la dernière fois j'ai parlé des élections présidentielles en France je vous ai parlé notamment de la campagne présidentielle des candidats à la présidentielle ou encore des deux tours des élections présidentielles et aujourd'hui je vais vous parler des partis politiques en France je voudrais juste dire une petite chose avant de commencer c'est toujours délicat de parler de politique chacun à sa propre vision chacun à sa propre vision ça veut dire every person each individual has his or her own vision chacun à sa propre vision de comment les choses devraient se passer et je vais donc essayer de parler de ce sujet en restant le plus neutre possible to stay as neutral as possible en restant le plus neutre possible j'ai essayé de faire beaucoup de recherches pour ne pas dire des bêtises dire des bêtises donc to talk nonsense pour ne pas dire des bêtises mais je m'excuse d'avance si jamais je dis une erreur à un moment avant de vous parler des différents partis politiques français il faut commencer par expliquer la différence entre la droite et la gauche la droite et la gauche ce sont les deux bords politiques traditionnels en France un bord politique donc c'est a political side ce sont les deux bords politiques traditionnels en France et ensuite au sein de la droite au au sein de ces within au sein de la droite et au sein de la gauche on a plusieurs partis politiques qui vont partager des idéologies communes mais avec des intensités différentes donc par exemple dans la droite on a des parties modérées et des parties extrémistes on parle donc de la droite modérée ou de l'extrémiste droite et à gauche c'est pareil c'est pareil on a la gauche modérée ou l'extrême gauche la dernière fois j'ai mentionné les anciens présidents de la république François Hollande et Nicolas Sarkozy et donc par exemple François Hollande il était à gauche enfin il est encore j'imagine et Sarkozy à droite la droite et la gauche elle représente donc chacune des idéologies politique très différentes et pour commencer c'est intéressant de comprendre pourquoi on appelle ces bords politiques la gauche et la droite d'où ça vient ces notions de gauche et de droite where does it come from these notions where do they come from en fait ça remonte à l'époque de la révolution française ça remonte à l'époque c'est it goes back to the time ça remonte à l'époque de la révolution française à cette époque dans l'assemblée nationale l'assemblée nationale c'est une institution française où on propose et on vote des lois une loi c'est law law yeah so that's where we vote for the laws c'est là où on vote des lois et où on propose des lois donc à l'assemblée nationale à cette époque les personnes qui soutenaient le roi soutenir c'est les personnes qui soutenaient le roi les royalistes étaient à droite du roi donc ils étaient placés à droite du roi ceux qui s'opposaient au roi ceux qui étaient contre le roi ils étaient placés à gauche du roi et donc aujourd'hui on utilise encore ces notions de gauche et de droite bien sûr l'objectif des parties de gauche et de droite il est le même rendre les français plus heureux rendre quelqu'un heureux c'est to make someone happy rendre les français plus heureux plus satisfaits et améliorer leur qualité de vie améliorer to improve améliorer leur qualité de vie mais bien sûr leur manière de voir les choses est très différente leur méthode pour atteindre cet objectif atteindre un objectif c'est to reach a goal pour atteindre cet objectif est très différente traditionnellement les parties de droite sont plus conservateurs ça veut dire qu'ils veulent conserver les valeurs traditionnelles ils veulent défendre les traditions et les parties d'extrême droite donc les parties qui sont plus extrêmes plus radicaux ils sont encore plus conservateurs les parties de droite sont également favorables à une économie libérale ça veut dire qu'ils sont favorables à une économie où l'état le gouvernement n'intervient pas trop et pour eux la croissance économique la croissance économique c'est economic growth et pour eux la croissance économique est très important donc les parties de droite sont généralement plus conservateurs favorables à une économie libérale et ils sont également favorables à l'ordre l'ordre c'est donc order ils sont favorables à l'ordre ils veulent conserver l'ordre et la sécurité au sein de la société pour résumer on peut dire que les valeurs que défendent les parties de droite sont généralement la liberté les traditions le conservatisme l'ordre et la sécurité parmi les idéaux les idéologies de la droite parmi c'est un manque parmi les idéologies de la droite on a par exemple le conservatisme comme je disais le libéralisme et le fascisme pour les parties d'extrême droite alors avant de vous expliquer un peu les caractéristiques des parties de gauche on va faire un petit exercice de traduction je sais que les conjugaisons en français sont très difficiles donc on va traduire quelques phrases en conjuguant le verbe voter first sentence the national assembly has voted a new law the national assembly donc l'assemblée nationale has voted a voté a new law une nouvelle loi l'assemblée nationale a voté une nouvelle loi french people will vote for the presidential elections in a few months french people attention les français you shouldn't say les gens français ça c'est une erreur que font beaucoup d'étrangers on dit pas donc pour french people on dit pas les gens français on dit tout simplement les français donc french people les français will vote donc c'est du futur voteront voteront alors ça s'écrit voteront mais on le dit voteront les français voteront les français voteront for the presidential elections pour les élections présidentielles in a few months dans quelques mois les français voteront pour les élections présidentielles dans quelques mois third sentence they won't be able to vote if they are minors so as i explained last time minors cannot vote in france you have to be above 18 il faut avoir au dessus de 18 ans they won't be able to vote they won't be able to vote they won't be able to vote ils ne pourront pas voter if they are s'ils sont so here you shouldn't say s'ils but s'ils you put an apostrophe s apostrophe i l s s'ils sont if they are minors s'ils sont mineurs ils ne pourront pas voter s'ils sont mineurs voilà how did you do i hope you did great alors donc passons aux parties de gauche à l'inverse des parties de droite à l'inverse ou à l'opposé des parties de droite qui sont considérés comme conservateurs les parties de gauche sont considérés comme progressistes comme réformateurs ils veulent faire progresser la société ils veulent réformer la société pour aller vers une société plus égale more equal plus égale l'égalité equality l'égalité c'est sûrement la valeur la plus importante selon les parties de gauche selon c'est according to donc l'égalité c'est sûrement la valeur la plus importante selon les parties de gauche alors que les parties de droite favorisent l'individu alors que c'est whereas alors que les parties de droite favorisent l'individu les parties de gauche eux favorisent la société le collectif donc ils sont pour le progrès social et pour la solidarité et donc ils veulent que l'état que le gouvernement intervienne pour défendre l'égalité entre les citoyens contrairement aux parties de droite qui veulent que l'état intervienne le moins possible le moins possible as little as possible le moins possible les parties de gauche considèrent que l'économie libérale et le fait de favoriser la réussite individuelle individual success la réussite individuelle ça a des conséquences négatives sur la société car au final au final c'est in the end car au final il y a beaucoup d'inégalités d'un côté on a une minorité de la population qui profite de la croissance économique des richesses et de l'autre côté une majorité de la population qui profite beaucoup moins de cette croissance économique donc ce que veulent les parties de gauche c'est que l'économie du pays profite à l'ensemble de la société plutôt qu'à une minorité de la société plutôt que c'est rather than plutôt qu'à une minorité de la société la gauche donc elle veut que les richesses soient redistribuées de manière plus égale et elle veut également que chacun ait accès à une éducation so careful here this is subjunctive subjunctive tense que chacun ait accès ait accès à une éducation que chacun ait accès à une éducation que chacun ait accès à une protection sociale que chacun ait accès à un système de santé par exemple et donc tout à l'heure je vous parlais des valeurs de la droite qui étaient la liberté, les traditions, le conservatisme, l'ordre et la sécurité de son côté on dirait que la gauche défend des valeurs comme l'égalité, la solidarité ou le progressisme parmi les idéologies à chaque fois Einstein parmi les idéologies de gauche on a par exemple le socialisme, le communisme ou l'anarchisme le socialisme c'est la gauche modérée et le communisme ou l'anarchisme c'est l'extrême gauche et on a aussi l'écologisme je vous en parlerai davantage au prochain épisode au prochain épisode en faisant mes recherches sur ce sujet j'ai lu plusieurs fois que la droite de manière générale représente les classes sociales aisées une classe sociale aisée c'est a wealthy social class par exemple si on dit il est aisé ça veut dire he is wealthy donc j'ai lu plusieurs fois que la droite de manière générale représente les classes sociales aisées qui forcément forcément c'est necessarily qui forcément veulent conserver la société telle qu'elle conserver la société telle qu'elle c'est they want to keep society as it is telle qu'elle qui veulent conserver la société telle qu'elle parce qu'elle est plutôt avantageuse pour eux alors que la gauche représente les classes sociales moins aisées les classes qui vivent dans des situations moins avantageuses et qui veulent donc réformer la société pour améliorer leur qualité de vie bien sûr c'est pas toujours le cas il y a aussi des personnes aisées qui votent à gauche ou l'inverse par exemple en France à présent à présent c'est at the present time à présent il y a beaucoup de personnes qui font partie des classes ouvrières les classes ouvrières c'est working class qui font partie des classes ouvrières et qui votent pour l'extrême droite alors que traditionnellement les classes ouvrières votaient plutôt à gauche pour les parties de gauche donc voilà j'espère que vous comprenez mieux la distinction entre les parties de droite et de gauche après tout ça c'est un peu académique et un peu old school en français on peut dire old school mais pour comprendre la politique en France je pense que c'est important de bien comprendre ces notions après il y a des parties de droite qui ont parfois des idées de gauche et des parties de gauche qui ont des idées de droite donc la distinction n'est pas toujours aussi claire et il y a aussi des parties qui sont plutôt au centre donc ils ont des idées de gauche et de droite où il y a des parties qui ne s'identifient pas à ces notions de droite et de gauche au prochain épisode je vous parlerai un peu plus en détail des différents partis politiques français les parties de droite les parties de gauche les parties au centre les parties plus indépendants et j'espère que toutes ces informations vous aideront à mieux comprendre la politique en France et les prochaines élections présidentielles françaises et pour ceux qui veulent s'entraîner davantage je vais à présent vous faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai dit en parlant à vitesse normale donc plus rapidement et c'est parti alors comme je vous ai expliqué au début je vous ai donc rappelé que la dernière fois je vous ai parlé des élections présidentielles en France je vous ai parlé donc de la campagne présidentielle des candidats à la présidentielle ou encore des deux tours des élections présidentielles et aujourd'hui je vous parle des partis politiques en France et donc comme j'expliquais c'est un peu délicat de parler de politique chacun a sa propre vision de comment les choses devraient se passer et je voulais rester le plus neutre possible donc j'ai essayé de faire des recherches pour ne pas dire de bêtises et je m'excusais à l'avance si jamais je fais une petite erreur à un moment donc ensuite je suis partie j'ai commencé à vous expliquer la différence entre la droite et la gauche comme quoi la droite et la gauche ce sont deux bords politiques traditionnels en France et qu'au sein de la droite et au sein de la gauche on a plusieurs partis politiques qui vont partager des idéologies communes mais avec des intensités différentes donc je vous ai donné comme exemple dans la droite qu'il y a des partis modérés des partis extrémistes et à gauche pareil il y a des partis modérés et des partis extrémistes donc on a l'extrême droite et l'extrême gauche la dernière fois j'avais mentionné les anciens présidents de la république François Hollande et Nicolas Sarkozy et par exemple François Hollande était à gauche et Sarkozy à droite donc la droite et la gauche elles représentent chacune des idéologies politiques très différentes et pour vraiment comprendre d'où ça vient c'est intéressant de regarder un peu dans le passé pour comprendre un peu d'où viennent ces notions de gauche et de droite c'est important de revenir un peu dans le passé parce que ça remonte à l'époque de la révolution française une époque pendant laquelle à l'Assemblée nationale donc comme je disais l'Assemblée nationale c'est une institution française où on propose et où on vote des lois donc les personnes à l'Assemblée nationale elles celles qui soutenaient le roi les royalistes étaient à droite du roi ils étaient placés à droite du roi et ceux qui s'opposaient au roi ceux qui étaient contre le roi ils étaient placés à gauche du roi et ça vient de là ces notions de gauche et de droite ça vient de l'époque de la révolution française enfin ça remonte à l'époque de la révolution française bien sûr l'objectif des parties de gauche et de droite c'est le même c'est de rendre les français plus heureux plus satisfaits d'améliorer leur qualité de vie mais bien sûr les parties de gauche et les parties de droite voient les choses différemment ils ont une idée différente de la méthode qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs traditionnellement les parties de droite ils sont plus conservateurs donc ils veulent conserver les valeurs traditionnelles ils veulent défendre les traditions et les parties d'extrême droite donc les parties qui sont plus extrêmes plus radicaux ils sont encore plus conservateurs les parties de droite ils sont également favorables à une économie libérale à une économie où l'état le gouvernement n'intervient pas trop où l'état le gouvernement intervient le moins possible et pour les parties de droite la croissance économique est très importante donc comme je disais c'est généralement des parties qui sont plus conservateurs favorables à une économie libérale favorables aussi à l'ordre à l'ordre et à la sécurité au sein de la société ils veulent conserver l'ordre et la sécurité au sein de la société pour résumer on pourrait dire que les valeurs qui sont vraiment importantes pour les parties de droite les valeurs que les parties de droite défendent sont la liberté les traditions le conservatisme l'ordre et la sécurité et parmi les idéologies de la droite c'est pas possible les idéologies de la droite on a le conservatisme le libéralisme et le fascisme pour les parties d'extrême droite à l'inverse des parties de droite qui sont considérées comme conservateurs les parties de gauche sont plutôt considérées comme progressistes ou on peut dire aussi comme réformateurs ils veulent faire progresser la société ils veulent la réformer pour aller vers une société qui soit plus égale donc l'égalité c'est sûrement la valeur primordiale la valeur la plus importante aux yeux des parties de gauche aux yeux to the eyes aux yeux des parties de gauche alors que les parties de droite favorisent l'individu les parties de gauche eux favorisent la société la société ou le collectif ils sont pour la solidarité pour le progrès social et ils veulent et ils veulent que l'état intervienne pour comment dire pour aller défendre l'égalité entre les citoyens français contrairement aux parties de droite qui eux veulent que l'état intervienne le moins possible qu'il y ait le moins de régulation de la part de l'état les parties de gauche considèrent que l'économie libérale et le fait d'aller favoriser la réussite individuelle ça a des mauvaises conséquences sur la société parce que ça veut dire qu'il y a plus d'inégalités d'un côté on a une minorité de la population qui profite de la croissance économique des richesses et de l'autre côté on a une majorité de la population qui profite beaucoup moins de cette croissance économique donc bien sûr les parties de gauche ils ont envie que l'économie du pays aille profiter à l'ensemble de la société plutôt qu'à une petite minorité de la société la gauche elle veut que les richesses soient redistribuées de manière plus égalitaire et elle veut aussi que chacun ait accès à une protection sociale à un système de santé à un système éducatif par exemple et donc tout à l'heure je vous avais parlé des valeurs de la droite qui étaient la liberté le conservatisme la sécurité l'ordre les traditions de son côté la gauche elle défend des valeurs comme la solidarité l'égalité ou le progressisme donc les idéologies de la gauche on a par exemple le socialisme le communisme l'anarchisme et l'écologisme voilà et donc comme je disais en faisant mes recherches sur la gauche sur la droite j'ai vu j'ai lu sur plusieurs articles que la droite en général elle est plutôt représentative des classes sociales aisées qui forcément veulent garder la société telle qu'elle parce que c'est plutôt avantageux pour eux alors que la gauche elle représente plutôt les classes sociales moins aisées les classes qui ont une situation un peu plus compliquée un peu moins avantageuse et qui forcément veulent changer la société pour l'améliorer pour améliorer leur niveau de vie bien sûr c'est pas toujours le cas il y a aussi des personnes aisées qui vont être à gauche ou des personnes moins aisées qui vont voter à droite par exemple en France en ce moment il y a beaucoup de personnes qui font partie des classes ouvrières et qui sont pour l'extrême droite qui soutiennent l'extrême droite alors que traditionnellement les ouvriers les classes ouvrières elles étaient plutôt à gauche elles étaient plutôt elles soutenaient plutôt les parties de gauche voilà et comme je disais donc c'est un peu une distinction un peu académique un peu scolaire un peu old school mais je pense quand même que c'est des notions qui sont assez importantes pour bien comprendre le monde politique en France pour comprendre un petit peu le fonctionnement des parties et comme je disais il y a aussi bien sûr des parties au centre des parties plus indépendantes qui s'identifient un petit peu moins aux notions de gauche de droite et je vous expliquerai un peu tout ça en détail la prochaine fois voilà ciao ciao ciao